Vous voyez, sur un plan financier, ils ne font rien, ils se développent. On ne connaît même pas un héritage, ce ne sont pas des héritiers. Et qui se développe, je pense que c'est des pistes à explorer par la police. Parce que je ne sais pas comment on peut avoir l'argent sans rien faire. Et vous allez dans certains quartiers, François parlait quasiment de tous les quartiers, mais vous allez quand même dans des endroits où vous retrouvez au même endroit durant toute la journée, mais qui se développe tout le temps. Ça devient, à mon avis, très curieux. Ce sont des jeunes gens, ceux qui jouent au domino ou à la carte toute la journée. Non, je ne veux pas dire précis comme ça. C'est d'eux que vous parlez. Je parle des jeunes oisifs, mais qui se développent sur le plan financier. Je dis que c'est toujours inquiétant. Parce que quand vous ne faites rien en principe, vous ne devez rien avoir. C'est ce qui, à mon avis, est logique quand on ne fait rien. Quand on se lève tôt, vous vous levez tôt tous les jours pour faire quelque chose. Donc, on devrait en principe s'attendre à des choses de vous, pas à n'importe quoi encore par rapport à ce que vous faites. Mais il y en a qui sont tout le temps à la maison. Enfin, du moins, on les voit à la maison parce que le jour, tout le monde les voit. Mais on ne sait pas ce qui se passe brutalement. C'est comme une métamorphose incroyable. Et ils deviennent autre chose que ceux qui, en principe, doivent être. Et c'est ça qui est mon avis. Quelques-uns parmi nous travaillent dur, ils travaillent ferme. Et pourtant, ils tirent le diable par la queue. Avec des fins de mois qui sont très, très compliquées. André Dossard. Oui, nous avons tout dit sur le sujet. Vous savez, en 2004, au cours d'une mission dans un pays francophone de l'Afrique de l'Ouest, c'était à l'occasion, on était allé couvrir l'élection du président de ce pays. J'ai eu l'occasion... J'ai démis l'Universaire ? Non, 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 je n'ai pas donné un nom. Laissez-moi m'exprimer. Il ne faut pas m'aider du tout. J'ai eu l'occasion d'apprécier un peu le comportement des jeunes de ce pays. C'est-à-dire, c'est des gens, quand le jeune va au boulot le lundi, mardi, il restait à la maison et dort. Mercredi, il va au boulot. Jeudi, il n'y va pas. Ce n'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut travailler de cette manière-là et construire un pays, encore que c'est un pays extrêmement pauvre, qui a forcément besoin de sa jeunesse pour son développement ? Et je me suis dit, mais là, j'ai fait un peu une comparaison par rapport à mon pays et j'ai trouvé que, ben, nous, nous sommes vraiment des travailleurs. Mais aujourd'hui, lorsque vous observez le comportement des jeunes, dont parle François avec beaucoup de testérité, ces jeunes gens-là, lorsque vous êtes devant les cyber, il y a une gamme de motos que vous voyez garer. Ce n'est pas de la publicité, c'est le nom. Drayang, Drum. Vous voyez une vingtaine devant les cyber. Et pratiquement toute une journée, toute une journée, des jeunes gens, et ils sont là, à la pianotée, sur les claviers. Et ils ont un rythme de vie, et bien, je vous assure, c'est eux qui s'offrent les meilleures parties, dans les, je ne sais pas, les bars, les boîtes. Vous les voyez avec les filles. Et puis, ils ont des noms assez particuliers pour désigner certaines choses. Vous voyez, on peut l'appeler un véhicule 406, par exemple, dont ils ont leur... Ils ne font rien, ils ne travaillent pas. Il y en a qui construisent, qui organisent des fêtes un peu partout, à tout bout de... Et ça n'interpelle personne. Vous avez parlé, je crois, à parler de la police, etc. Mais avant que la police fasse son travail, il faudrait que, par exemple, lorsque vous avez à côté de vous, un jeune qui ne travaille pas, qui ne s'est loué le matin à 7h pour aller au travail, revenir à midi et retourner à 15h, mais qui réalisent des choses, vous devez pouvoir alerter, par exemple, la police vous dit, écoutez, mon voisin, je ne le connais pas, je ne sais pas ce qu'il fait, mais voilà ce qu'il réalise. Ça, ça peut permettre à la police de venir un peu enquêter autour. Donc, voisiveté, ça constitue aujourd'hui un véritable danger pour le développement de notre pays. Parce que les jeunes qui doivent créer, qui doivent réfléchir pour initier des choses, entreprendre, versent dans cette oisiveté-là, l'oisiveté qui, comme la rouille, use. Et ça use le pays, ça use le développement de notre pays. Donc, on est là, on les admis parfois, Gaiman, voilà, qui parle cybercriminel, ils ne sont pas inquiétés, ils... Ils ont leurs adorateurs, leurs adorateurs. Tout à fait, et c'est malheureux. Et c'est malheureux. Oui. Donc, c'est... Je ne veux pas parler des filles, parce que vous en avez tellement... C'est aussi une réalité. Des filles, vous ne voulez pas en parler, parce que vous ne voulez pas vous écorcher la bouche en parlant de ces choses. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Mais c'est une réalité dans notre pays. Il vous est loisible, lorsque vous circulez dans les encablés du ministère d'État, chargé du développement, au bien-ministrat de la microfinance, vous les voyez. Les mêmes filles que vous rencontrez dans la rue, dans la journée, c'est elles qui apportent ces coulois, là, ces circuits. Vous voyez, la nuit, vous cherchez, vous mettez du beurre dans l'oeil de pinard. Vous voyez, c'est une réalité. C'est vraiment l'autre visage de la prostitution. Donc, il n'a plus aujourd'hui le monopole. Très bien. Ces filles-là, on l'épina. Est-ce que vous, vous autres, vous avez le beurre ? Pas moi, en tout cas. Il cherchait de vous. Qu'est-ce que vous m'avez dit ? André n'a pas le beurre. Non, si vous permettez, je veux dire rapidement une chose avant qu'on fasse encore un tour de table. Moi, je voudrais dire qu'au-delà des jeunes gens, des jeunes filles que nous avons appornées, épinglées ce matin, c'est notre société qui est malade tout court. Je crois que c'est le travail en tant que valeur-refuge qui est mis à mal chez nous, qui est en recul. Et je crois qu'il y a fait comme si c'est service et qu'on sort, est venu prouver un peu comment est-ce qu'il y a une version de valeur chez nous. Il n'y a pas de gain. Il y a envie de gain. De gain gros comme ça, d'odu. Mais il n'y a plus du tout envie de travailler. Et quelqu'un dit mieux que moi, il dit, les Béninois ne travaillent plus. Je ne l'ai pas bien dit. Vous l'avez su. Et il y a, me semble-t-il, eu un tournant essentiel. Le tournant essentiel pour moi, c'est la fin des années 90 où il y a eu de nouveaux riches qui sont venus sur le marché. De nouveaux riches, des gens qui n'ont jamais rien fait, qui n'ont jamais travaillé, qu'on a vu. Et ça donne envie aux élèves. Ça provoque très certainement une part de déscolarisation. Il n'y a plus aucun petit, aucun petit béninois, aucun écolier qui veuille des choses nobles, mais il veut être riche. Il veut être néadère. Il en a vu, il ne veut déjà plus étudier, mais il n'en a vu pas ici, qui n'ont jamais rien appris, qui n'ont pas fait leurs humanités, mais qui se sont enrichis. Et pour de vrai, il y a eu une époque où on en a fabriqué, notamment sur les parcs de monde vécu d'occasion, etc. Donc, il y a eu énormément de choses qui ont contribué à ce que nous en soyons là. Je veux dire, au plus bas de la force. C'est vrai que ça ne concerne pas seulement les jeunes, je pense que quelqu'un l'a signalé ici aussi. Il y a aussi des personnes âgées qui ne font rien, qui n'ont jamais fait quelque chose, mais qui ont passé toute leur vie dans une telle situation-là. Et pour terminer à mon niveau, mon cher Winner, je veux revenir sur le tas de nos soeurs, de nos jeunes soeurs. Ça vous tient à cœur ? Parce que c'est des situations qui nous inspirent aussi. Pour la chronique, vous en savez quelque chose. Et ça tient à cœur parce que c'est difficilement et imaginable qu'on ne fasse rien, qu'on reste tout le temps dans la maison et qu'on soit exigeant. C'est-à-dire qu'on veut avoir portable de gamme, qu'on veut avoir moto, qu'on veut changer régulièrement, qu'on veut toujours à la mode, qu'on veut toujours aux zénithes de tout. Non, je pense qu'il faut travailler. Il faut faire quelque chose. Et c'est une question d'éducation, pour résumer. C'est une question d'éducation. Très bien. Léon, vous tenez à placer comme... Oui. En fait, c'est pour dire, lorsque vous vous rencontrez, par exemple, autour de midi, c'est une fille ou c'est une dame célibataire avec un cœur dans la bouche, il faut vous poser des questions. Parce qu'on les rencontre parfois dans les quartiers, dans les agglomérations. À midi, avec un cœur dans la bouche, ça veut dire qu'elles viennent ou viennent de se réveiller, qu'est-ce qu'elles ont fait la nuit, c'est une question. Tout à fait. Maintenant, quelque part, je voudrais dire que l'oisiveté encourage l'oisiveté. Lorsque vous pensez que par la cybercriminalité, vous pouvez devenir riche, que vous passez tout votre temps dans la cyber, et que vous avez effectivement la chance de décrocher, c'est pas le jackpot, c'est que vous achetez peut-être ces bouteaux, ces voitures qu'on appelle djelena ou djelukor, ça donne envie à d'autres jeunes de faire comme vous, parce qu'ils se disent qu'on peut devenir riche facilement. Et là, il s'agit des garçons. Et par rapport aux filles aussi, il y a ces jeunes filles-là qui pensent, c'est-à-dire qu'on alimente quoi, que les cybercriminelles alimentent, on leur offre de l'argent, beaucoup de choses, des élèves qui sont en place de 6e, de 5e, non pas 6e, disons de 5e jusqu'en terminale, à qui on offre la belle vie. Elles se disent qu'on n'a pas besoin d'étudier forcément pour se réaliser, parce que déjà, le bonheur a porté de main, et elles se permettent peut-être de laisser tomber les coups, ou elles se disent qu'en peu de temps, elles peuvent devenir riches, et quelque part, ça crée la déscolarisation, comme vous l'avez dit déjà sur ce plat. Oui, mais si vous permettez, j'ai une idée, ne riez surtout pas, pourquoi ne pas transformer ce dont vous parlez là en filière ? Déjà que le coton met la main, on ne rie pas. Moi, j'ai trois avertissements à donner à tous ceux qui vivent dans les agglomérations telles que Cotonou, Porte-Nouveau, Paracou. Primo, faites attention à la nuit, parce qu'il y a de ces jeunes filles qui arpentent les rues, qui visiblement attendent et que certains peuvent ramasser n'importe comment, mais parfois, elles appartiennent à un réseau de braqueurs parce qu'elles vont vous conduire là où vous ne pouvez pas aller. Secondo, faites attention aussi à ceux-là qui ne font rien et qui sont toujours là à dire qu'ils ont un business, un business, un business. Le jour où ils n'arrivent pas à trouver le drôle, ils peuvent vous arnaquer et vous autres en se disant que mieux vaut tirer un tout petit peu que le tirer gros. Et puis pour finir, faites attention à certaines de nos sœurs venus d'un pays de l'Afrique de l'Ouest qui va aux élections dans quelques jours. Faites attention, elles ont commencé par débarquer à Cotonou depuis deux ans avec comme seul objectif venir dépouiller la bénédiction. Qui s'y frotte, si pique, on a rien oublié, on a fini avec ce sujet-là. On a fini. Très rapidement, c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur. C'est un endroit des populations qui ont été déguerpies dans les accableux du parc W à Banicouara. La devise de notre pays c'est Fraternité Justice Travail mais il se fait que cette devise ne se traduit pas toujours dans nos actes. C'est des gens qui vivent dans cette localité depuis le 70 ans mais qu'on est venu déguerpire comme ça le matin, on a brûlé de l'argent frais. Plus de 10 millions des fiches de l'EPI ont été brûlées et ainsi de suite. Attendez, attendez. Vous avez surpris ? Il s'est passé une chose comme ça le GIGN a débarqué à Diawane. Vous vous souvenez ? Il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu de notre pays pour évoquer le sujet et je voudrais aussi parler de la manchette de Fraternité qui n'est pas loin de ce sujet non plus. Très bien. Chers amis, vous restez avec moi, vous restez à vos places. Nous allons suivre très rapidement le zapping et on revient.